salam les gens dans cette vidéo je vais vous présenter les toiles que j'ai réalisé ces derniers temps et sur lesquels j'ai écrit en calligraphie vous pourrez voir quelques aperçus en fin de vidéo mais vous les retrouverez de toute façon dans ma boutique en ligne directement soit dans les coffrets calligraphie spécial 2021 soit individuellement vous avez tous les liens juste en dessous je vous mettrai dans la description pour plus de détails pour commencer j'ai choisi d'utiliser des toiles en coton et non en lin ici d'un format 24 sur 30 cm ce format je trouve il correspond parfaitement pour un coffret ni trop grand ni trop petit donc c'est ce qu'il me fallait alors pour certaines toiles voire même la plupart vous verrez qu'elles sont livrées avec ces petits morceaux de bois qu'on appelle tout simplement des clés en plus exactement des clés de châssis alors à quoi ça sert tout simplement à les insérer dans les encoches dans les coins de la toile et cela va en fait tendre votre toile lors de l'application de la peinture mais aussi pour éviter qu'avec le temps la toile se détende il faut donc les mettre de préférence avant de peindre parce que si vous les mettez après votre peinture risque de croquer les bons j'ai jamais testé jusque là mais pour cette vidéo vous verrez que je les ai bien mis avant ces clés de châssis peuvent être légèrement différentes dans leur forme selon votre fournisseur où est-ce que vous les achetez généralement elles sont livrées directement avec la toile je pense que vous pouvez aussi en trouver individuellement si vous en avez besoin pour mes petites toiles moi je n'en ai pas il n'y a pas d'encoche dans la toile parce que bon la surface est assez petite donc il n'y en a pas besoin là je ne l'ai pas filmé mais pour correctement les insérer vous pouvez utiliser un petit marteau ou autre pour vous aider à les enfoncer sans trop forcer l'idéal étant que la toile ne soit pas trop molle pour pas qu'elle s'affaisse mais pas non plus qu'elle soit trop tendue pour éviter qu'elle craque une fois que les clés de châssis sont ok j'ai ici préparé mes toiles avec du gesso ou guesso enfin je sais pas j'ai entendu les deux appellations bref il s'agit d'un enduit une sous couche que l'on va passer sur notre support avant de peindre alors indispensable ou non il ya plusieurs avis certains pourront vous dire que si les toiles sont de bonne qualité entre guillemets ce n'est pas indispensable alors que d'autres voire la majorité de ce que j'ai vu conseille et recommande fortement de toujours le faire ici j'ai utilisé le gesso de liquitex qui me convient très bien vous en trouvez aussi des soit des blancs classiques soit aussi des transparents qui permettent de garder des couleurs il y en a aussi des noirs il me semble des gesso aussi spéciaux selon les supports enfin les techniques que vous utilisez comme l'aquarelle ou le pastel pour l'huile en tout cas je sais que enfin tout ce que j'ai appris il faut vraiment préparer cette toile de préférence surtout si elles sont en coton parce que l'huile va attaquer le coton donc voilà ici j'ai choisi de l'appliquer tout simplement avec mon gros pinceau pour plus de facilité vous pouvez mettre soit en une seule couche soit en plusieurs couches ça dépend le rendu que vous souhaitez l'objectif est d'obtenir une couche uniforme sur votre toile n'oubliez pas aussi de passer sur les côtés sur les donc voilà ici le résultat en quelques photos j'en ai profité aussi pour préparer des mini toiles parce que je voulais les deux formats pour le temps de séchage moi j'ai laissé toute la nuit mais vous pouvez laisser une demi journée voire une journée ça dépend aussi de votre environnement une fois que mes toiles ont été préparés je vais maintenant passer à la peinture et donc au pouring lui-même en quelques mots le pouring c'est quoi en fait c'est une technique de peinture dans le principe en fait consiste tout simplement à faire couler de la peinture de manière aléatoire ou un mélange de peinture et en fait c'est ça qui va former un mélange d'effets différents selon le nombre de couleurs vous utilisez selon la technique de coulage que vous allez faire etc etc j'avais d'ailleurs déjà testé le pouring vous avez déjà une précédente vidéo sur laquelle j'avais fait une autre calligraphie donc en argenté le pouring c'est que j'avais fait plutôt dans les tons bleu bleuté argenté etc ici j'ai changé de couleur je voulais plutôt des tons chauds plutôt dorés en rapport avec les fêtes de fin d'année et la thématique de mon coffret spécial 2021 alors comment préparer votre peinture alors tout simplement j'ai utilisé une technique c'est que j'ai versé de la peinture un petit peu donc dans chaque gobelet donc j'ai pris quelques gobelets en verre ou en plastique peu importe en verre c'est bien plus facile à nettoyer on verser un petit peu de peinture vous allez ensuite verser un petit peu de médium de lissage donc de la marque liquitex ici aussi que j'utilise et ensuite vous allez rajouter un tout petit peu d'eau pour fluidifier et finaliser votre peinture afin d'obtenir un effet assez lisse personnellement je verse toujours l'eau en dernier je préfère d'abord mélanger la peinture avec le médium de lissage cela permet d'éviter d'avoir trop de bulles et surtout d'avoir une texture assez homogène Merci d'avoir regardé cette vidéo ! il faut bien bien mélanger parce que sinon vous allez avoir des petits grumeaux et des petites bulles donc c'est vraiment pas du tout ce qu'on en souhaite pour la consistance il faut que votre peinture soit assez fluide pas trop épaisse pour qu'elle puisse évidemment glisser sur la toile mais pas trop liquide non plus donc faites attention de ne pas rajouter trop d'eau à la fois merci merci il est conseillé ensuite de laisser reposer tous vos petits pots de peinture pendant quelques minutes ou quelques heures c'est encore mieux pour éviter l'apparition de bulles d'air qui va se former et qui va rentrer dans votre toile dans cette vidéo j'ai choisi de mélanger toutes les peintures de les verser une par une dans un seul gobelet qui est un petit peu plus grand si vous avez beaucoup de peinture bon moi ça me suffisait parce que j'avais pas énormément de peinture j'ai construit le top de la foule je vous dis à la même chose pour la petite foule puis je vais vous faire , bien sûr j'ai construit les peintures donc j'ai construit le taux de la poitrine l'apparition donc j'ai construit le taux de la poitrine Vous les versez une par une, ensuite j'ai touillé légèrement pour créer des espèces de fil en main et que les peintures se mélangent entre elles un petit peu, pas trop évidemment, et ensuite j'ai versé tout simplement sur mon toile. Ici c'est vraiment l'étape que je préfère, c'est ce que je trouve qui est très captivant et fascinant en plus du temps de séchage. Vous pouvez aussi pencher et basculer votre toile donc ce que j'ai fait pour que la peinture s'étale vraiment dans tous les coins et sur les côtés pour qu'il n'y ait pas vraiment de blanc. Donc ici je me suis aidé un petit peu d'un bâton ou même de mes doigts parce que j'aime bien peindre avec mes doigts, mais ça c'est à vos devoirs. Donc voilà les résultats, comme je le disais précédemment, ça donne vraiment des résultats très très aléatoires, c'est ce que j'aime bien aussi dans cette technique, bon après ça plaît ou ça ne plaît pas. Ici c'est vraiment tout frais, donc il faut vraiment éviter de mettre les doigts ou qu'il y ait de la poussière ou des cheveux qui s'insèrent sur votre toile. Il faut aussi la surélever pour éviter que la peinture ne se colle à votre support. Et vous pouvez compter environ une journée ou voire deux jours de temps de séchage. Alors ce qui est bon à savoir, c'est selon la marque de peinture que vous allez utiliser, ou évidemment les couleurs, le résultat que vous allez obtenir quand c'est encore mouillé, enfin quand la peinture est fraîche, sera légèrement différent du résultat que vous allez obtenir quand la toile sera vraiment complètement sèche. Donc certaines couleurs vont plutôt s'éclaircir et la majorité va évidemment s'assombrir et perdre en pigment, donc ça dépend aussi de la qualité de la peinture et des marques. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, j'en ai aussi profité pour faire des petites toiles. Donc l'avantage, c'est que, comme vous le voyez, en fait c'est une technique, le pouring qui gaspille entre guillemets énormément de peinture, quand vous avez beaucoup de peinture qui va couler. Donc c'est, voilà, faire des petites toiles aussi, ça m'a permis de récupérer un petit peu les fonds des peaux. Et j'ai utilisé ici, donc je vous montre en quelques photos, donc plusieurs aperçus avec différentes teintes et différents tons de couleurs. Alors, comme je le disais ici, j'ai utilisé plutôt des couleurs chaudes et des tons dorés, donc j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur dorée. Il y en a certaines où vous allez trouver des marques qui reflètent vraiment avec les petits pigments, vous savez, dans les peintures qui font ces espèces de paillettes, donc c'est très, très joli. Et enfin, voilà le résultat. Donc ici, c'est les quelques toiles que j'ai réalisées spécialement pour les coffrets. Par la suite, j'ai utilisé tout simplement les marqueurs que je possède déjà, donc les marqueurs de la marque Molotov ou même Posca. Enfin, après, je vous mettrai les références dans la description de la vidéo pour réaliser mes calligraphies dessus, parce que voilà, je les fais à la main, je n'utilise pas de pinceau ou de pochoir ou autre. Et si vous souhaitez avoir vraiment toutes les photos et plus en détail, je vous invite donc à vous rendre directement dans ma boutique dans laquelle j'ai mis vraiment tous les détails. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui dire, à mettre en commentaire aussi vos expériences ou si vous avez de l'expérience dans ce domaine. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via mon site internet. Et je vous dis à très bientôt.